Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir leçon numéro 2 qui portera sur l'installation de Blender sous Windows. Sous cette vidéo, nous allons voir comment installer Blender sur le système d'exploitation Windows 7 d'i7. L'installation se fera en partant du site officiel Blender.org. Donc sans plus attendre, regardons l'installation ensemble. Dans le moteur de recherche Google, vous tapez Blender. Entrée. Attention, vous tombez aussi sur Blender au niveau des mixeurs. Vous voyez, Moulinex Blender, ce n'est pas là où on veut aller. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Blender.org. Vous voyez, c'est ici. Vous tapez sur le lien marqué Blender.org. Ici, on va cliquer sur Download Blender 278C. On vous indique que votre Blender, il est bien pour Windows en 64 bits. Donc vous cliquez sur Download Blender. Donc vous tombez sur une fenêtre vous remerciant comme quoi vous avez téléchargé Blender. Une nouvelle fenêtre apparaît. Vous cliquez sur Enregistrer le fichier. Le téléchargement démarre. Vous cliquez sur le petit bouton où il y a la flèche. Et vous double-cliquez sur le Blender 218C Windows 104.msi. Cliquez sur Exécuter. Donc là aussi, attention, ça répondra de vos droits au niveau de votre nom d'utilisateur. Moi, dans mon cas, j'ai fait ce qu'il faut. Donc vous cliquez sur Exécuter. Vous cliquez ensuite sur le bouton Next. Petit aparté, votre Blender sera en anglais. De toute façon, il est obligatoire de travailler avec Blender en anglais, car toutes les vidéos que vous trouverez, la plupart du temps, sont en anglais. Quoi qu'il en soit, vous pouvez mettre les subtitles, c'est-à-dire les sous-titres. Pour chaque icône, vous glisserez votre souris en français. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout cela en détail. Ici, vous cliquez sur J'accepte les termes du contrat. Cliquez sur Next. On laisse par défaut Programme File, comme d'habitude, Blender Foundation Blender. Cliquez sur Next. Cliquez sur Install. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc c'est terminé. Il vous suffira de cliquer sur le bouton Finish. Un icône s'est mis en place sur votre bureau. Donc on va minimiser les fenêtres. Vous double-cliquez sur l'icône Blender. Donc ça peut être un peu lent, parce que moi, comme je vous disais, je suis dans un système minimisé. Et voilà, nous voilà maintenant sur Blender. Alors je ne vous ferai pas une démonstration. Comme je vous disais, comme je suis sur un système virtualisé, ça risquerait de prendre trop... que ce soit trop lent, il y aurait trop de lags. Quoi qu'il en soit, mes cours se feront sur Mac. Donc ne vous inquiétez pas, s'il y a des petites différences, je ferai en sorte de vous les expliquer. Vous retrouvez bien évidemment aussi Blender, voyez, ici, dans l'icône Blender, ou dans tous les programmes. Vous allez le retrouver directement ici, dans le répertoire Blender. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501